Il y a en Afrique un profond ressentiment vis-à-vis de la France, une profonde suspicion qui est nourrie par un certain nombre d'éléments et au premier chef, bien sûr, la relation postcoloniale de ces pays africains avec la France. Tout cela a été activé dans les dernières années par la militarisation de notre politique depuis l'intervention française en Libye en 2011, puis les interventions au Mali et au Sahel. S'y ajoute par ailleurs le sentiment souvent d'un double discours, on le voit sur la démocratie, puisque le traitement réservé aux États n'est pas le même selon qu'on est le Tchad ou que l'on est le Mali ou la Guinée. Et il y a par ailleurs, du côté de l'Ukraine, alors là, ça a été un choc pour beaucoup de pays africains de constater à quel point il y avait deux points de mesure, un intérêt très fort de l'Europe et de la France pour ce qui se passait à l'Est et un des intérêts relatifs pour ce qui se passait au Soudan, en Éthiopie et dans beaucoup d'autres régions de l'Afrique. Et il y a un deuxième élément, c'est le sentiment du côté des sociétés africaines d'un éloignement de la France et à partir de là, une coagulation de l'ensemble des couches sociales contre la France. Les plus défavorisées ne voient pas leur sort s'améliorer, les classes moyennes sont très soucieuses de souveraineté et donc condamnent les attitudes de la France et les classes dirigeantes se servent de la France comme bouc émissaire parce que, d'abord, les promesses ou les attentes n'ont pas été satisfaites. Depuis 2013, la lutte contre le terrorisme n'a pas permis de redonner la pleine stabilité, même si le président Macron a eu raison de rappeler que, en partie, cette stabilité avait été maintenue. Mais néanmoins, l'amélioration de ces sociétés ne s'est pas fait sentir du côté des populations. Il y a un dernier élément que je veux mentionner dans les reproches ou dans les évolutions qui pèsent sur ce regard vers la France, c'est la mondialisation de l'Afrique. Le fait que l'Afrique, aujourd'hui, est mondialisée, il y a une ruée vers l'Afrique, la position de la France, évidemment, est aujourd'hui beaucoup plus relative. Le risque de l'effet domino est évidemment important, avec, une fois de plus, des menaces différentes. Il y a la menace des États faillis, de la malgouvernance, il y a la corruption, il y a la menace islamiste, il y a la menace terroriste, il y a la menace d'une conjonction des militaires avec l'islamisme. Donc, nous sommes devant des évolutions qui sont considérables et qui peuvent se développer, y compris dans des pays plus importants de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, c'est une menace qu'il faut prendre au sérieux. Le piège qui nous est aujourd'hui tendu, c'est que si on se situe du côté des sociétés, on s'alienne les gouvernements, qui souvent sont perçus comme illégitimes par ces sociétés et inefficaces. Et si on se situe du côté des gouvernements, on s'alienne les peuples de ces pays. Et le choix que nous avons fait d'avoir comme point d'entrée politique depuis dix ans, le militaire, les interventions militaires, a considérablement aggravé les choses. Et c'est pour ça que je veux vous dire quand même aujourd'hui, tout ce qui se passe aujourd'hui était prévisible dès 2013. La France s'est mise dans une situation où il n'y avait pas d'issue. Et nous n'avons pas cessé de nous embourber alors même que nous avons perdu contact avec une grande partie du Sud. Et c'est ça le paradoxe. C'est que non seulement aujourd'hui nous nous voyons évincés d'Afrique, mais nous perdons contact avec le Sud qui devient un élément dominant du jeu mondial. Nous avons choisi de nous occidentaliser depuis Nicolas Sarkozy, depuis 2007. Nous n'avons pas poursuivi dans la voie qu'avait initié Jacques Chirac ou continué Jacques Chirac de liens extrêmement forts avec le Sud dans le cadre d'une politique arabe, d'une politique africaine, d'une politique vis-à-vis de l'Amérique latine, d'une politique généreuse en matière de taxes financières. Tout ceci s'est arrêté par à la fois le retour dans l'OTAN et la France au moment où les autres pays occidentaux se rendaient compte que la politique d'intervention militaire était une erreur. Eh bien nous, nous avons continué. Nous avons continué en Libye, nous avons continué au Mali sans comprendre que cette politique d'intervention militaire était perçue par le Sud comme parfaitement illégitime. Nous avons toujours fait en Afrique une intervention ponctuelle et quelques mois plus tard de s'en aller, autre chose de s'installer pour 10 ans sans évidemment avoir les résultats escomptés.